Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager quelques pensées avec vous sur le thème de la négligence spirituelle. Et à travers, pour ce thème, j'ai à cœur de lire avec vous dans Jérémie chapitre 48, Jérémie chapitre 48 à partir du verset 10. Il dit ceci dans la version du semeur, « Maudit, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Maudit soit qui refuse le sang à son épée. » Alors, un verset qui peut paraître bien surprenant, peut-être que nous allons continuer au verset 11 d'ailleurs. Verset 11 Je ne vais pas continuer, mais je vous laisse continuer cette lecture de Jérémie chapitre 48. Et là, il nous est parlé d'un peuple, les Moabites. Et de ce Moab là, qui est en fait aussi une région dans laquelle vivaient ces Moabites. Et il nous est dit que dès l'heure de son plus jeune âge, il y a comme une image qu'il nous est donnée là, une métaphore de quelqu'un qui est dans la quiétude, de quelqu'un qui s'est laissé un peu porter par la vie, qui s'est un peu laissé porter par les circonstances qui étaient favorables. Et puis à un moment, il le compare à une sorte de vin, vous voyez, qui était là tranquillement en train de vieillir. Mais il y a un moment, il nous a dit qu'il a envoyé des tonneliers. Et puis ils ont commencé à prendre ce vin, à le bousculer un peu, comme toi ou moi, parfois nous pouvons être bousculés par les circonstances et les épreuves. Et là, comment est-ce que nous nous comportons à ce moment-là ? Eh bien, il nous est dit là dans le verset 10, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. » Et puis juste ensuite, juste après, il y a cette deuxième partie du verset 10 qui est assez surprenante. « Maudit soit qui refuse le sang à son épée. » J'aimerais que nous puissions réfléchir quelques instants là-dessus. « Maudit soit qui refuse le sang à son épée. » À travers cela, le Seigneur prend l'image d'un soldat. Il prend l'image d'un guerrier. Il prend l'image d'un homme, d'une femme qui est prêt à aller au combat. Sauf que cette personne, elle a les vêtements, elle a l'armure, elle a l'épée. Mais si tu as l'épée et que tu n'es pas prêt à combattre, cette épée ne te sert à rien. Si tu veux être un soldat, mais que tu es de ce genre de soldat qui va s'éloigner du champ de bataille pour laisser les autres aller à la bataille et se reposer tranquillement, ça ne sert à rien. Et le Seigneur dit « Maudit soit qui refuse le sang à son épée. » Lorsque nous sommes armés, c'est pour aller au combat. Et là, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, mais l'apôtre Paul va aussi comparer justement le chrétien à un soldat, qui doit justement, et puis il va parler même des armes du chrétien. Et ces armes pour lesquelles tu es équipé, c'est pour combattre. Pourquoi dois-tu combattre ? Parce que tu as un ennemi, tu ne le réalises pas forcément. Tu as un ennemi qui est là comme un lion rugissant, cherchant qu'il est égorgé, dévoré et détruire, nous dit la parole. Et puis tu as aussi ta propre chair, ta propre personnalité. Bien sûr, dans ta personnalité, dans la mienne, il y a des bonnes choses, mais il y a tant de choses qui nécessitent d'être encore changées, d'être encore transformées par le Seigneur. Et là, le Seigneur nous dit, si tu es là comme un homme, une femme, qui n'est pas prêt justement à tirer l'épée et puis faire couler le sang. Bien sûr, c'est une image. Nous n'avons pas porté le sang physique, non, loin de là. Et le Seigneur Jésus ne l'a jamais fait. Mais nous avons à combattre avec hardiesse toutes les puissances de l'ennemi. Nous avons aussi à combattre tout ce qui est en nous, qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Et à le combattre sans compromis, sans discussion avec le péché. Voyez, le sang maudit celui qui refuse le sang à son épée. C'est quelqu'un qui a l'épée, mais qui n'est pas prêt à combattre. Tu as l'épée de l'Esprit en toi. Tu as l'épée de la parole de Dieu qui est en toi. Et qui te dit, là, le Saint-Esprit te dit, ça dans ta vie, ce n'est pas bon. Mais toi, tu es dans le compromis. Ou est-ce qu'au contraire, tu réagis et tu te dis, bien, je dois changer. Je dois transformer mon attitude. Je dois arrêter peut-être certaines relations, certaines fréquentations. Je dois arrêter de regarder certaines choses qui, en fait, salissent mon âme. Si tu n'es pas prêt à te lever et être sans compromis dans les choses du Seigneur, eh bien, tu vas sombrer. Tu te mets en danger. Et juste avant, dans le début de ce verset 10, eh bien, Jérémie va nous dire ceci. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Sans y mettre son cœur. Comment est-ce que tu sers ton Dieu ? Dis-moi, lorsque tu as un rendez-vous, que ce soit pour une répétition, que ce soit pour aller dans une réunion d'église avec des frères et des sœurs, comment est-ce que tu te comportes à l'égard de cela ? Est-ce que ça a réellement de l'importance pour toi ? Ou est-ce que ton service, tu l'accomplis avec négligence ? Ou est-ce que ton service, tu ne le fais que lorsque l'on vient te chercher ? Ou au contraire, tu es cet homme, cette femme qui réalise que Jésus-Christ t'a payé le prix pour toi, que Jésus-Christ t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Et que parce que Jésus-Christ t'a donné sa vie pour toi, il est digne de recevoir en retour ton amour, ta consécration, voyez, ta mise à part. Comment fonctionnes-tu dans ce domaine-là ? Parfois, nous sommes tellement engagés pour notre travail, pour notre carrière, pour notre évolution professionnelle, pour des loisirs que nous avons. Mais lorsqu'il s'agit de passer un peu de temps avec notre Dieu, alors là, nous traînons de la patte. Alors là, il faut presque parfois comme nous supplier. Mais vous savez, le Seigneur est extrêmement clair. Et les termes, on peut les trouver durs, mais ce sont les termes que la parole de Dieu utilise. Que dit la parole de Dieu à l'égard de la personne qui est négligente ? Il dit ceci, « Maudit, soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. » Et vous voyez, sans y mettre son cœur, c'est faire les choses sans qu'il y ait une obligation. Ne pas les faire par contrainte, mais le faire avec zèle, avec amour, avec joie, même si c'est difficile, parce que tu réalises pour qui tu le fais. Tu réalises qui tu sers. Et si tu réalises qui tu sers, tu n'as pas besoin qu'on te demande de le faire pour que les choses de Dieu soient bien faites. Mais au contraire, tu devances même ce qu'on va te demander de faire. Tu es comme quelqu'un qui va, comment dire, qui va anticiper, parce que tu vois là où il y a des besoins, tu vois là où il y a des manques. Et je crois que le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui ont cette trempe-là, des hommes et des femmes qui disent, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour t'être agréable ? Que veux-tu que je fasse pour servir ton royaume ? Que veux-tu que je fasse pour servir mes frères et mes sœurs, Seigneur ? » « Mets à ta disposition. » Parfois, nous nous laissons tellement arrêter par nos façons de penser, par nos mauvaises compréhensions. Nous nous laissons arrêter par tout un tas d'excuses qui nous empêchent de servir le Seigneur. Alors que le Seigneur dit, « Eh bien, je cherche des hommes et des femmes qui mettent tout leur cœur dans mon service, qui mettent tout leur cœur pour me servir, non pas par contrainte encore une fois, mais parce qu'ils m'aiment, dit le Seigneur, parce qu'ils m'aiment. » Comment te comportes-tu ? Lorsque tu es invité à une réunion, est-ce que tu fais toujours en sorte d'arriver dix minutes en retard parce que c'est de la négligence ? Alors que lorsque c'est pour ton travail, tu fais en sorte d'être toujours à l'heure. Dis-moi, lorsque tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui est important, comment te comportes-tu ? Comment est-ce que tu appréhendes cela ? Est-ce que tu arrives à l'heure ? Est-ce que tu fais en sorte d'arriver en avance parce que tu manifestes du respect pour cette personne ? En France, vous voyez, même par exemple, lorsqu'on a un rendez-vous avec un médecin, c'est tellement difficile parfois, selon le lieu où on habite, d'obtenir un rendez-vous que l'on fait tout pour arriver en avance. On fait tout pour arriver en avance parce que nous savons que ce rendez-vous est important pour notre santé physique. À combien plus forte raison ? Te rends-tu compte qu'un rendez-vous avec le Seigneur, un rendez-vous fixé par le Seigneur, nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver dans une forme de négligence. Mais nous voulons dire, Seigneur, je te respecte. Seigneur, ce rendez-vous, c'est avec toi. Et je veux l'honorer comme il se doit, mon Dieu, mon roi. Lorsque je parle de rendez-vous avec le Seigneur, ce n'est pas simplement un temps où tu vas prier dans ta chambre, mais je crois que c'est aussi un temps lorsque tu vas te réunir avec l'Église. Lorsque l'Église se réunit, est-ce que nous réalisons que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, est au milieu de nous ? Si nous le réalisons vraiment, avec quelle attitude de cœur alors assistons-nous ? Lorsque tu as une réunion de prière avec tes frères et tes sœurs, est-ce que là aussi, tu vas faire en sorte d'être présent ? Et si tu ne le peux pas, peut-être prévenir. Tous ces éléments montrent, je crois, notre respect, montrent vraiment la façon dont nous rendons honneur au Seigneur. On peut rendre honneur par les mots, on peut rendre honneur par les chants, mais je crois qu'on peut rendre surtout honneur par notre attitude. Et la parole de Dieu, encore une fois, est extrêmement sévère. Il dit, « Maudis-sois celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. » Lorsque le Seigneur te confie une mission, lorsque le Seigneur te confie une tâche, c'est un honneur qu'il te fait. Le Seigneur te dit, « Je t'ai fait confiance pour accomplir cette mission, mon enfant. » Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il nous confie une tâche, ce n'est pas pour s'amuser, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de l'amusement, de la futilité, de la superficialité. Lorsque Dieu fait quelque chose, c'est qu'il y a un impact là, qui peut être puissant, un impact là, dans une vie, même si nous ne le réalisons pas. Et donc, si le Seigneur t'appelle à un service, si le Seigneur t'appelle à accomplir une tâche, prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux, parce que tu ne sais pas justement l'impact que cela peut avoir. Et même si tu ne réalises pas l'impact que cela peut avoir, réalise. Et je veux le réaliser aussi, le poids et la conséquence de ma négligence. Est-ce que tu réalises la conséquence de ta négligence ? Dis au Seigneur, « Seigneur, je ne veux plus être dans la négligence, mais je veux faire les choses avec cœur. » Et lorsque le Seigneur dit, « Maudit celui qui fait l'œuvre de l'éternel », je ne crois pas que le Seigneur est en train de te maudire, ce n'est pas cela. Mais c'est plutôt ta négligence. Si tu es négligent et tu continues d'être négligent dans les choses du Seigneur, eh bien, tu vas aller à l'échec. Ta vie va être vouée à l'échec. Mais si par contre, tu cherches le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose, et que tu serres le Seigneur avec zèle, alors tu verras la bénédiction dans ta vie. La bénédiction va comme être ce soleil qui va venir commencer à éclairer ta vie. Es-tu prêt à changer concrètement de comportement ? Es-tu prêt à changer concrètement d'état d'esprit lorsqu'il s'agit des choses de Dieu ? Je t'invite vraiment à te positionner et à considérer les choses autrement désormais. Et dire, « Seigneur, je veux te servir. Non pas comme moi, je le désire, mais je veux te servir vraiment éternel, mon Dieu, comme toi, tu le veux. Je veux te servir, Seigneur, en réalisant que l'honneur te revient. Et je dois te servir comme on sert quelqu'un à qui on veut rendre honneur. Je dois te servir comme lorsqu'on veut servir quelqu'un que l'on respecte. Est-ce que tu respectes ton Dieu ? Est-ce que tu respectes tes frères et sœurs ? Alors, si c'est le cas, manifeste-le par le zèle dans le service auquel le Seigneur t'appelle. Amen.